On va parler d'écologie aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le projet de loi de Brune Poirson sur l'économie circulaire. Oui, en clair, la chasse au gaspille que résume ainsi la secrétaire d'État à la transition écologique. Passer du tout jetable au tout réutilisable. Le texte a été largement remanié au Sénat. Quelques avancées, mais aussi des reculs, notamment sur l'interdiction du plastique à usage unique, Virginie Salmène. L'interdiction des pailles en plastique qu'on jette et qu'on retrouve sur les plages, sur les trottoirs ou sur les chemins devaient entrer en vigueur dans quelques semaines, tout début 2020. C'était même inscrit dans une précédente loi. Mais finalement, ce ne sera que pour dans un an. En 2021, les sénateurs ont modifié le texte pour ne pas pénaliser l'industrie française du plastique par rapport à celle des autres pays européens qui, eux, ne les interdiront qu'à cette date. Pourtant, il y a une forte demande des citoyens pour aller bien plus loin encore, selon la directrice générale du WWF, Véronique Andrieux. Il faudrait, par exemple, interdire des petits formats de bouteilles. Il faudrait étendre l'interdiction des sacs plastiques. Il faudrait aussi interdire les plastiques à usage unique dans les administrations et les événements publics. On recule aussi sur la consigne pour le verre. Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, s'était pourtant prononcée pour un système mixte où les consommateurs rapporteraient à la fois des bouteilles en plastique consignées pour les recycler et des bouteilles en verre pour les laver et les remplir à nouveau, type bouteilles de bière ou de jus. Mais l'opposition des maires a eu raison de ce projet. La décision est repoussée à 2023.